Dans le Montréal des années 60, la ménagère d'Abitibi s'ouvre à la nouveauté et passe sans transition de sa cuisine modèle aux coulisses d'une vie culturelle sur le point d'exploser. Se retrouver tout d'un coup dans un bureau avec des réactions, des gens autour, des amis entourés, je pense que ça a été une grande joie pour elle. On apprenait tout sur le terrain, je veux dire, il n'y avait pas d'école à l'époque. Alors Guy, il faisait tout faire et puis on avait une telle confiance en lui, puis on aimait tellement tout ce qu'il faisait qu'on disait « Ok, on y va, qu'est-ce que tu veux, etc. » Puis on fonçait, quoi. À toute fin pratique, moi, je considérais que j'étais payée pour avoir du fun. Ça n'avait pas de bon sens comment est-ce qu'on riait, puis comment est-ce qu'on aimait ça, puis qu'on était motivée. Francine, elle nous faisait tellement rire, c'était vraiment un personnage qui arrivait et qui voulait tellement faire ce métier, qui était prête à faire toutes les concessions. Elle était tellement généreuse. Et elle a du fun comme jamais elle a eu du fun dans sa vie. Jamais, avec son docteur, elle n'a jamais ri comme ça. C'est ça qu'elle a goûté, au fond, à une drogue de la joie, de la passion, de la folie qui n'existait pas dans sa vie auparavant. Moi, je commence à faire venir beaucoup de monde du côté de la France. Les Lélias, Navour, les Macias, Philippe Clé, Colette Renard, Guy Béard, les Dalidas, les Fugains, les Ferré, les Gréco. Elle marchait à tout casser. Elle fait 10, 15 jours de la Désart à l'époque. C'est que bon... Et Francine faisait un malheur. Moi, je m'entendais bien avec eux. D'abord, premièrement, mon accent, eux autres avaient décrité que c'était irrésistible. Moi, j'en avais déduit que c'était ridicule, mais puisque ça les amusait, pourquoi pas? Elle avait des coups de cœur pour l'un ou l'autre. Mon Dieu, Macias, c'est Francine. C'est de l'amour, là, tu vois. Et sur la route, on nous avait jetés Mes copains vus près de l'île du Rhône On a compris qu'on était arrivés On a commencé par faire des rencontres avec deux journalistes, mettons, puis un artiste qui venait à Montréal. Et là, les journalistes, ils trouvaient ça au bout. Puis après ça, ceux qui faisaient de la radio, on a essayé de voir si eux autres aussi peuvent faire quelque chose avec eux autres. C'est comme ça que ça a commencé. On n'appelait pas ça une conférence de presse, ni même un point de presse. On appelait ça rencontrer des journalistes, des artistes. Parce qu'à un jour, lui, il adorait ça, tu lui mettais sa table. Et puis, M. trônait et répondait aux questions des 68 journalistes qui voulaient poser des questions. Jean-Pierre qui marche fort, qui fait « Je reviens chez nous, on est à Paris, il va rentrer à Montréal, on va faire trois semaines au Théâtre Maisonneuve et les sons attachés de presse. » Je me souviens que je l'avais rencontré en Abitibi en plus de ça. Fait que là, je ne me possédais plus de penser que j'étais pour travailler avec lui. Tu sais, tu t'en vas en Abitibi, puis tu te demandes toujours qui est l'organisateur. C'est-tu, dans ce temps-là, c'était souvent les religieuses des écoles, ou c'était les curés, ou c'était... Puis il y avait un certain ennui, tu sais, aller manger des céderies farcies après, tout ça. C'était assez déprimant, tout ça, mais tout d'un coup, je te vois arriver sur cette belle jeune fille-là, toute blonde, avec un sourire éclatant, et puis tu connais toutes mes chansons par cœur. Il chantait une chanson à cette époque-là, qui s'appelait « M'aimeras-tu, ne m'aimeras-tu pas ? » « M'aimeras-tu, ne m'aimeras-tu pas ? » « Seras-tu mes peines ou seras-tu mes joies ? » « Si tu te balances, plus je reste là, j'attends que tu penses lui, ce que l'on m'aimera. » Et là, il arrive, puis il se met à un genou devant moi, puis il me chante ça. Écoute, ben, j'ai pensé ma dernière heure arrivée, je ne sais pas comment j'ai pu survivre à terre de bonheur. En tout cas, en tout cas, si tu es arrivé, spontanément, on est devenus des amis, mais dans la seconde. Il t'as-tu dit aussi qu'on s'était déjà embrassés ? Le tabarnak. Moi, je l'ai embrassé une fois. En revenant d'Ottawa, on était assis en arrière, on avait un chauffeur. On est déjà nâqués dans le char, s'il vous plaît. Il t'a raconté ça ? Alors, on s'est embrassés, mais on s'est mis à rire tout de suite. Ça n'a pas duré longtemps, ça ne s'est même pas allé jusqu'à la langue, je pense. Je ne voulais pas. Eh, écoute, en plus, là, puis là, c'est rien, là. Moi, je ne trompais pas encore mon mari, je peux-tu te dire que ça, c'était grave. On était un tandem, Guy et moi, à cette époque-là. On faisait vraiment un bon team. On a comme développé ensemble et en parallèle des métiers complémentaires, mais qui n'existaient pas. On faisait un spectacle, on appelait les journalistes, on collait les affiches, on choisissait qui on invitait et on faisait tout soi-même. Alors, elle a mis tout ça ensemble, c'est vrai, puis elle a fait qu'on a eu confiance et elle nous a allégé de beaucoup de choses emmerdantes. C'est pas drôle de se dire, j'appelle, venez me voir, je suis en spectacle. Vous pourrez aussi, si vous voulez bien, parler de mon CD. Avec une sorte de faire une chanson. J'ai commencé une chanson. Elle est finie. Non, elle n'est pas finie. 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 Tu vas chanter. Tu vas chanter. Tu vas chanter quand même. On faisait n'importe quoi. On ne savait pas ce qu'on voulait faire. C'était nouveau. C'était de nouvelles chansons. C'est elle qui nous a mis, qui nous a rendus pros. Par exemple, si on avait un rendez-vous avec un journaliste, règle générale, on arrivait deux heures en retard. Là, elle était là. Alors, on savait qu'on ne pouvait pas faire de peine à Francine. Elle nous a donné une rigueur. Elle nous a donné le respect de notre métier, au fond. Le respect des journalistes. C'est bien beau les critiquer quand ils nous font des mauvaises critiques. Mais quand ils sont là pour nous aider aussi, il faut être poli vis-à-vis. C'est elle qui nous a appris ça. Et en plus, toutes les journalistes l'adorent. Donc, on se sent très en confiance avec elle. Elle sortait de sa cuisine. C'était une mère de famille qui avait élevé ses enfants et qui a commencé donc à travailler comme réceptionniste. Mais je crois qu'elle possédait d'instinct cette science-là, ce pouvoir-là aussi et ces facultés-là. Et d'instinct, elle a compris comment il fallait organiser ça. La femme de médecin, bien comme il faut, tombe éperdument amoureuse d'un musicien de l'Hostie de Chaux. Je travaillais avec Charlebois et on s'en va à Paris pour l'Hostie de Chaux. C'était l'Hostie de Chaux qu'on transportait à l'Olympia, à Paris. Je suis dans l'avion avec toute la gang, Robidou, Charlebois. Je m'en allais à la salle de bain et il y a un gars qui est là, qui a la tête, enversé comme ça, qui me regarde m'en venir. Et puis moi, j'y passe la main dans le visage, puis je m'en vais à la toilette. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris rendu dans la toilette de faire ça ? Je me trouvais un peu dévergondée. Et en revenant, évidemment, je suis retournée m'asseoir à ma place, en un matarde dans le point-là. Et là, lui, il est venu me voir. Ah oui, elle a parlé de Robidou, dont la peau est si douce. Comment le sais-je ? Comment le sais-je ? C'est à Paris que ça va vraiment déclencher entre ces deux. Là, c'est mes voisins de chambre et je le sais qu'il se passe quelque chose. Je les entends. Je la trouvais belle. La texture de sa peau, la texture de ses cheveux. Pour moi, c'était la douceur, mais la force du loup blanc. Les yeux du loup blanc. On est tombés en folle amour. Et un point tel, que là, moi, j'ai décidé au bout d'un an que je ne pouvais plus vivre ça. Puis il fallait que je laisse mon mari. J'ai laissé mon mari en 69. Je ne sais pas si tu le sais, mais en 69, il n'y avait pas grand-femme qui quittait leur mari. Ça n'a pas été évident et ça n'a pas été facile. Les enfants sont restés avec leur mère pendant un bout de temps. Après ça, avec leur père. Il y a eu tous les tiraillages habituels au moment des séparations. Et Francine, finalement, prit la décision de s'en aller de son côté. Et je pense que ça a été quelque chose de terrible pour elle. J'étais chez mon père la semaine. J'allais voir ma mère les fins de semaine. Et puis quand on allait chez ma mère, c'était toujours... Il y avait du monde. On allait tout le temps à des spectacles. On était toujours dans les coulisses. Ça, c'était bien le fun. On était dans les coulisses des spectacles de Charlebois, d'Yvon Deschamps. Voici, avec sa chanson ordinaire, Robert Charlebois. Charlebois était devenu un dieu, là. Et Charlebois ouvrait la bouche. En entrevue, on lui posait une question. Les gens buvaient ses paroles. C'était plus comme si ça avait été le Christ qui parlait. Vrai, logiquement, très froidement. Tu es un fasciste ou un nazi, d'après toi? Non, tu es rien qui a un petit dîner. Un crétin, un canadien français. Non, 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 tu veux être original, puis finalement... Je me trompe. Je me souviens encore d'avoir incité, moi, pour que Ferland vienne voir ce petit show. Parce que Ferland me disait, c'est quoi ça? C'est un fou! Qu'est-ce que c'est ça? Mais comment ça peut faire triper le monde? J'avais dit, viens à Wilfrid Pelletier. Il dit, je ne veux pas que le monde pense que je vais aller voir ce show-là. Il était venu voir ce petit show. Écoute, il était... La mâchoire qui tombait. J'ai pensé qu'il éclatrait en larmes. Il s'est penché vers moi. Il m'a dit, écoute, m'a dire de quoi? Si c'est ça à cette heure, le show business ici à Montréal, moi, ma carrière infime. Salut! Et là, il est parti comme une balle, puis j'ai sorti dans le corridor, j'ai essayé de le rattraper. Là, il est devenu insécure comme il n'y a pas de demain. Jusqu'à temps qu'il convainque Robidoux de s'en aller travailler avec lui. Jean-Pierre Ferland, secoué, réplique à Lost It Show avec le mythique album Jaune, encensé par tous. Mais son spectacle, un an plus tard, déplaît à René au miroir, un critique plein de mordants. Il avait les dents très longues. Lui, quand j'ai fait Jaune, il a dit, c'était la folie qu'il fallait faire, c'est un chef-d'oeuvre. Quand j'ai fait les bulldozers à Place des Arts, il a dit, oh, Jean-Pierre Ferland, on a pas besoin de ça. Je me souviens être allé à la première et c'était mal disposé sur scène, de sorte que les gros objets dissimulaient les enfants et tout ça. Et j'avais écrit ça dans la presse, pas en disant que le show était pourri et c'était un show formidable, mais en disant quel dommage que... Jean-Pierre, il dit, faut qu'il revienne voir le show. On a changé le show à cause de lui. Elle avait exigé de moi, le lendemain ou surlendemain, que j'y retourne. Alors, il était bon joueur, René, il est revenu, puis il a refait un autre papier. Ça, ça n'est pas arrivé souvent dans ma carrière. Francine Chaloux est en train d'inventer un métier qui n'existait pas au Québec, attachée de presse. Elle fait le pont entre les artistes et les journalistes. Elle va elle-même, dans sa vie amoureuse, faire le pont entre un artiste et un journaliste. Jamais une...